Salut à tous, c'est M.Tonkini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je suis avec Lya. Salut Lya. Salut. Dans ton temple d'entraînement, si je puis dire. Ouais, c'est ça. Où on va parler un petit peu de sport, de squat. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Ok, donc, salut, moi c'est Lya. Donc, je suis sportive athlète de haut niveau en force athlétique. Donc, la force athlétique, c'est trois mouvements. Le squat, le développé couché et le deadlift. Et on est par catégorie de poids, d'âge. Et le but, c'est de porter le plus lourd. Sur une règle. Très bien résumé. Donc, dans cette vidéo, on va essayer d'analyser un petit peu, toi, dans ta manière de pratiquer. Qu'est-ce qui va faire un petit peu ta particularité ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer ? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait éviter ? On va regarder tout ça dans la vidéo. Lya, est-ce que tu peux déjà nous donner un petit peu peut-être ton CV pour expliquer aux gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu ? Pourquoi est-ce que je viens avec toi aujourd'hui ? Alors, moi, ça fait 7 ans que je pratique. J'ai commencé, j'avais 20, 21, 22 ans. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs titres de championne de rap, un titre de championne du monde. J'ai un record du monde au squat, record du monde au deadlift, dans deux catégories différentes. Donc, en moins de 63 et en moins de 69 kilos. Ok. Je veux que tu me donnes les poids de tes barres, pour que les gens puissent se rendre compte. Alors, au squat, 205 kilos. Ouais. Au bench, 112, 5, 112 kilos et demi. Et au deadlift, 230. Ok. Donc, ce qui est énorme. Et pour vous donner l'idée, même si on fait deux sports différents, moi, ça fait quand même pas l'année que je m'entraîne. J'ai à peu près 150 en squat, 185 en deadlift et une centaine de kilos quand je suis en forme, en bench, en développé couché. Donc, juste pour vous donner une comparaison, c'est monstrusement énorme. Donc, déjà, félicitations pour tous tes titres, etc. Mais, en effet, c'est rare d'avoir des personnes avec une telle force. Et c'est un peu pour ça que je faisais l'appel à toi aujourd'hui. Et on va parler un peu plus particulièrement de ta meilleure de t'entraîner de manière globale et de ton squat. Ok. Est-ce que toi, depuis que tu t'entraînes, donc depuis 7 ans à peu près, comment se déroule une séance d'entraînement, par exemple ? On va parler du coup du squat. Une séance d'entraînement, ça va dépendre du coup de la séance de la semaine. Mais en gros, on pratique soit un, les deux ou les trois mouvements le même jour. Ok. Donc, on peut faire que du squat, du squat ou du bench, du bench ou du deadlift ou squat, bench, deadlift. Ok. Ou un des trois seulement. On a ce qu'on appelle un volume sur la séance. Donc, il va être le nombre de séries, le nombre de répétitions et la charge donnée avec l'intensité. Ok. Et par exemple, aujourd'hui, tu avais du squat à faire. Ouais. On l'a fait juste avant de faire cette vidéo. C'était un 4x6. Ouais. J'avais 4 séries de 6 répétitions. À combien de kilos ? À 165 kilos, du coup. Ok. Ça, quand tu vas vous préparer pour faire ce 4x6, comment tu m'es en place ? Quelle est ta routine d'échauffement, d'entraînement pour monter sur ce 4x6 ? Tu vois où est-ce que je veux t'emmener ? Je vois les commentaires prochainement, déjà. Alors, moi, j'ai l'habitude de ne pas m'échauffer à proprement parler. Donc, ça veut dire vraiment une routine d'échauffement, de mise en route. Donc, soit avec de la mobilité, des exercices un peu d'étirement, etc. Le classique, on va dire. Je ne le fais absolument pas. J'avoue que c'est purement de la fainéantise. Ouais. Soyons honnêtes. Voilà. Je m'économise. Ce n'est pas quelque chose que je veux forcément préconiser, mais en tout cas, je suis honnête sur ce que je fais. Donc, du coup, moi, je vais directement sous la barre. Ok. Et tu commences avec une barre à combien ? 70 kilos en général. Ok. À froid. À froid. Et en fait, mon échauffement, moi, il est essentiellement mental. Voilà. J'ai ma petite préparation mentale, ma mise en route. Voilà. J'ai mes petits rituels. Je mets mes chaussures de squat. Je mets mes chmélières. Je mets ma musique. Je me prévois. Et pour moi, c'est mon échauffement, en fait, entre guillemets. Et donc, une barre à 70 et ensuite, une deuxième barre à combien ? À peu près. Alors, ça dépend jusqu'à combien je monte. Ouais. Mais en général, je fais 70, 120, 160 ou 170. Et après, en général, je vais monter de 10 en 10. Donc, 180, 190. Jusqu'à la barre du jour quand elles sont lourdes. Dès aujourd'hui, où c'était plus léger, du coup, tu as fait beaucoup moins d'étapes. Du coup, là, par exemple, j'avais 165. J'ai fait 75, 125, 165. OK. Ça marche. Donc, comme tu l'as justement dit, mais on va en venir après, ce n'est pas toujours ce qu'on peut entendre ou ce qui peut être préconisé. Mais du coup, une question, moi, qui m'y fait penser, c'est vis-à-vis de ton squat, est-ce que tu as déjà eu des blessures ? Est-ce que tu as déjà été blessée ? Non. Pas à proprement parler. Donc, j'ai déjà eu des blessures, ce qu'on a discuté tout à l'heure. J'ai eu une double fracture à la clavicule qui n'avait rien à voir avec le sport. Et j'ai eu un conflit articulaire à la hanche. Et pas à cause du squat ni de l'échauffement. J'ai fait ça sur du deadlift sumo. C'est ça, sur le sumo deadlift. Et en plus, ce qui a été amélioré, pas du tout en modifiant ta routine d'échauffement, ta routine d'entraînement ou ton squat, mais juste avec un peu de renfaux et un peu de mobilité. Donc, au final, même cette blessure qui n'a aucun rapport, tu n'as rien changé et elle va beaucoup mieux. Donc, je ne pense pas qu'on puisse incriminer cette blessure à ce que tu fais aujourd'hui. Oui. Non, c'était vraiment propre au mouvement. Moi, je suis en tradi et je n'ai jamais fait de sumo. Voilà. J'en ai fait vraiment à mes tout débuts, quand je cherchais justement si j'étais plus forte en sumo ou en tradi. En fait, j'étais tout de suite plus forte en tradi et je me suis toujours sentie mieux comme ça. Et en plus, je pense que la manière de squatter influence ton deadlift en général. Et quand tu me vois squatter, tu ne dis pas que je vais faire un sumo extra large. Et en fait, il y a deux ans maintenant, avec mon coach, on a voulu ajouter, je faisais deux deadlifts, on a voulu ajouter un troisième deadlift. Et on s'est dit, pourquoi pas voir comment je réagissais sur du sumo pour transposer certaines choses du sumo sur le tradi. Et au final, c'est là où... Ça ne réagissait pas très bien. Non, pas du tout. Du coup, je ne veux plus encore parler du sumo. Et justement, tu parlais de ton squat un petit peu particulier. Comment tu en es arrivé à ce squat-là ? Parce que comme on le voit, ton squat, il est quand même avec les pieds très serrés, très parallèles et le placement de la barre. Donc ça, c'est quoi ? Tu as expérimenté des choses. Globalement, la première fois que tu as pris la barre, ça s'est fait comme ça ? Alors, j'ai longtemps expérimenté. Mais alors avec mon tout premier coach, qui était... Il avait une vision assez holistique du mouvement et de la force en général. Et il m'avait dit, réfléchis pas, réfléchis pas. Positionne-toi sous la barre et voilà, tu recules. Et comme si tu voulais faire un squat sans réfléchir. Voix ce qui se passe. Ouais, et voir ce qui se passe. Et en fait, naturellement, je me mettais toujours à pieds assez serrés. Et par contre, au début, j'étais pas spécialement très droite au niveau des orteils. J'étais plutôt en canard. J'avais vraiment un squat en canard. Et c'est au fur et à mesure où je me suis dit, en fait, plus je rapproche mes pieds, plus ils sont parallèles, mieux je me sens et plus je me sens à même d'exprimer ma force. Et donc, du coup, ça s'est fait un peu au fil des ans. Et c'est un squat qui a été énormément critiqué, surtout au début. Où on me disait, non, il faut que t'écartes les jambes, sinon tu peux pas passer tes hanches, parce que sinon si, parce que sinon ça. Et le très très gros argument qu'on me donnait, c'était que j'avais des problèmes de descente. C'était en mode, t'es obligé d'écarter les jambes parce que sinon t'auras jamais la depth. Et du coup, moi j'étais dans cette optique, je vais pas écarter les jambes au squat juste pour avoir la descente, alors que je me sens pas bien comme ça. Pour moi, c'était pas un critère valable. Et je me disais, il faut juste que je bosse mon squat de la manière dont je me sens la plus forte pour avoir la depth, pour avoir la descente. Et donc du coup, c'est quelque chose que j'ai taffé et aujourd'hui, j'ai plus de problème de descente. Et tu sais à quoi ça me fait penser ? Ce serait exactement comme si on disait à quelqu'un qui fait du snow, qu'il est goofy au régular, qu'il devrait changer. Tu sais, quand tu veux... Alors j'y connais rien. En fait, moi non plus, mais en fait, t'as soit la jambe droite devant, soit la jambe gauche devant. Ouais, ok. Et globalement, pour savoir si quelqu'un, il est l'un ou l'autre, tu lui demandes d'être debout et tu vas le pousser en avant. Et spontanément, il va mettre une jambe devant. Et tu vois, c'est comme si tu lui disais, non, t'as beau avoir avancé la jambe droite, il faut que tu mettes la jambe gauche parce que tu seras mieux placé. Non, si spontanément, il a avancé la droite, c'est que c'est cette jambe qui doit l'être. Ouais. Et c'est un peu ce que toi, t'as fait naturellement. C'est, t'as fait ton squat, tu t'as regardé comment tu t'es senti, tu te dis, ok, voilà comment il est mon squat, j'ai plus qu'à me construire autour de ça. Exactement. Pour être dans mon ressenti. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que derrière, t'as apporté des petits ajustements parce que tu te sentais encore mieux dans cette façon-là. Mais en fait, t'as pas essayé de faire le squat qu'on t'a donné, t'as essayé de garder le squat où t'étais le mieux et de majure et de travailler. Et de travailler autour pour qu'en compétition, il soit valide, en fait. Ouais. C'est exactement ça. Et après, par rapport à la position de la barre, au début, j'ai commencé plutôt par du barre haute. Et puis après, j'ai appris à faire du low barre. Et le low barre, au début, j'étais beaucoup plus basse. Et justement, en discutant à droite, à gauche, tout ce que je te disais, j'ai remonté l'angle de ma barre sur le dos. Et au final, c'est là où je me sens. Donc, je suis pas vraiment un low barre comme on l'entend. Je suis en middle. Et tu vois, là, une fois de plus, on pourrait préconiser sur le low barre pour le point lifting parce qu'en théorie, vu que la barre est légèrement reculée par rapport à ton centre de gravité, on dit que le low barre peut permettre de faire plus lourd. Et vu que dans ton sport, c'est le but. Mais une fois de plus, t'as pas construit genre, il faut faire ça, ça, c'est la théorie. Tu t'es plutôt dit, ok, où est-ce que je me sens le mieux ? C'est entre du barre haute et du low barre. Et maintenant, je me construis autour de ça. Ouais, c'est exactement ça. Mais je pense que c'est une notion qu'il faut prendre en compte et qu'on a tendance à oublier, c'est comment tu te sens, en fait. Et ok, il y a la théorie, mais la théorie, elle s'applique pas à 100% des gens. Et forcément, on est tous différents, on a tous des leviers différents. On n'a pas la même longueur de bras, on n'a pas la même longueur de jambes, on n'a pas la même longueur de bustes. Donc, on peut pas squatter tous de la même manière comme on peut pas bencher et être liftés tous de la même manière. Et je pense qu'il faut apprendre à s'adapter et à s'écouter sur certains trucs. Et aujourd'hui, toi, dans ta manière de squatter, est-ce qu'en plus de ça, dans tes entraînements, tu rajoutes des exo-accessoires ? Est-ce que tu fais de la prévention ? Est-ce que t'as... Je pense que tu connais déjà la question. Absolument pas. Donc toi, t'as ces lances, t'arrives, tu squattes, plus ou moins lourd, plus ou moins de séries, plus ou moins de rep, et termine. Les seules choses que je peux faire, c'est par exemple des variations, ce qu'on appelait des variations sur le squat. Donc, ça peut être du tempo ou du pause, du stato, des choses comme ça. Mais ouais, ça reste du squat. Ouais, donc tu vas juste jouer sur la vitesse d'exécution de ton mouvement. Ouais, exactement. Ok. Et derrière, on le voit aussi dans ton squat, la manière dont tu peux le décomposer quand c'est léger et quand ça devient lourd est assez différente. C'est-à-dire que quand t'as un squat relativement léger, comme ton 4x6 de tout à l'heure, t'as un squat un peu comme on peut le voir dans les livres. C'est-à-dire avec les genoux qui avancent bien, le tronc qui est relativement droit et qui remonte avec les deux amplitudes qui bougent de la première manière. Ouais. Et quand ça devient de plus en plus lourd, sur des chartes lourdes ou sur la fatigue, comme on l'a vu tout à l'heure, mais encore plus quand t'es en compétition, ton squat se modifie complètement. Oui. Tu as beaucoup plus de recul des genoux et avec un mouvement de hanche en deux temps. Est-ce que ça, toi, dans ton ressenti, c'est quelque chose dans ta conscience et que t'essaies de travailler ? Ou alors, une fois de plus, est-ce que tu laisses aller et tu vois ce qui se passe ? Alors, c'est quelque chose dont j'ai conscience que quand c'est léger et quand c'est lourd, je n'ai pas forcément le même squat. Et c'est comme si j'avais du... Enfin, dès que je suis fatiguée ou dès que c'est lourd, c'est comme si j'avais ce manque de coordination ou cette compensation. Je ne saurais pas l'expliquer, mais je sens qu'il y a ce moment de latence et que du coup, forcément, je recule. Comme tu disais, je recule les hanches et tout. Et mon buste prend un peu plus de temps pour se relever. Mais c'est quelque chose que j'ai essayé de modifier et au final, ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc, du coup, je dis que ce n'est pas grave, je laisse comme ça. Ouais, et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que tu es championne du monde en squat, championne du monde aussi. Donc, ce n'est pas que sur le pot total, c'est aussi en plus en squat, dans deux catégories différentes. Et tu as un squat qui est atypique. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est sûrement ça qui fait ta force. Pourquoi ? Parce que dans ta manière de squatter, vu que tu vas au début beaucoup reculer les genoux et ensuite beaucoup utiliser tes hanches et ton bassin, ça va montrer que tu vas beaucoup utiliser cette zone-là de ton corps pour squatter. À l'inverse d'une personne qui va squatter plutôt comme quand tu vois du squat léger, qui va plus utiliser ce qu'on appelle des knee dominant ou hip dominant, qui vont plutôt utiliser beaucoup les quadriceps ou plutôt beaucoup les fessiers et les hanches. Et je pense que chez toi, essayer de modifier ton squat, ce serait peut-être contre-productif, au contraire, parce qu'en fait, tu vas dans un schéma de où est-ce que je suis fort et qu'est-ce que je peux utiliser comme levier. De la manière que la personne qui surfe avec la jambe droite devant, si tu lui mets sa jambe gauche devant, même si d'un point de vue prévention des blessures, tu peux trouver quelque chose qui va l'expliquer, en fait, elle va être moins douée, tu vois. Une fois de plus, dans tous les sports, la prévention des blessures, c'est jamais quelque chose de sûr à 100%. Il n'y a pas un programme magique où on peut vous dire, et d'ailleurs, si un jour on vous le dit, c'est un mytho, fais ça, tu ne vas jamais te blesser, ce n'est pas possible. C'est toujours des... Tu vas limiter la probabilité. D'ailleurs, ça me fait penser, moi, j'en entends qui disent, il faut absolument mettre la ceinture au deadlift, comme ça, tu es sûr de ne pas te blesser. Faux. Tu peux mettre la ceinture au deadlift et te blesser au dos. Ça n'a rien à voir. OK, ça va réduire. Ça, c'est statistiquement prouvé, etc. Ça peut réduire et ça va réduire ton risque de blessure, mais il n'est pas nul, il n'est pas zéro. Ce n'est pas parce que tu as mis le truc. Si ton mouvement, il n'est pas du tout efficient, et ce dont on parlait tout à l'heure, que tu mets la ceinture, tu peux quand même te blesser, en fait. Donc, je te rejoins totalement là-dessus. Et je trouve que te regarder, t'entraîner, squatter, etc., c'est une façon qui doit nous ouvrir un peu à tous l'esprit sur ce côté, arrêter de dire, c'est comme ça qu'il faut faire, ou cette façon de faire est meilleure ou cette façon de faire est moins bonne. En fait, tu as l'exemple concret que ce n'est pas le cas et que c'est plutôt que chez toi, cette façon de faire est sûrement la bonne. Et c'est sûrement grâce à ça qu'aujourd'hui, tu es champion du monde. Et peut-être que si quand tu avais commencé, on t'avait appris à squatter avec les jambes ouvertes, les pieds ouverts, les écarts classiques, et que tu étais resté là-dedans parce que tu avais fait confiance à ce coach et compagnie, peut-être que tu n'aurais jamais été champion du monde parce qu'en fait, on ne t'avait pas mis dans ta configuration. Et ça, on le voit aujourd'hui pour le squat, mais ça peut être le cas sur des deadlifts et ça peut être le cas en fait dans un peu toutes les catégories. Je prends la première personne qui a fait un fuzzberry, je ne sais pas, tu vois ce que c'est ? Tu sais, c'est les gens qui font du saut en hauteur. Le fuzzberry, c'est la technique où tu te cambres. La première personne qui a fait ça, on lui a dit « mais qu'est-ce que tu fais ? » Et en fait, quand on a vu qu'elle a explosé tous les records, on a dit « ok, on va faire comme ça ». Au crossfit, la première personne qui a fait du butterfly sur les tractions, c'est pareil. Une fois qu'on a trouvé une nouvelle technique et qu'on voit que la personne est performante, elle le fait. Alors des fois, ça marche pour tout le monde, comme sur le fuzzberry, maintenant tout le monde en fait. Et des fois, c'est propre à chaque individu. Donc, une fois de plus, quand on donne des recommandations, squatter pied parallèle ou squatter pied ouvert, bien s'échauffer, c'est des recommandations qui sont faites en général pour la moyenne. Tu n'as pas parlé du « il ne faut pas que les genoux ». Dépassent. Alors celui-là, le nombre de fois où je l'entends. Celui-là, je l'ai tellement parlé sur ma chaîne que je pense que les gens qui regardent savent que le pied maintenant, le genou peut avancer plus loin. Mais tu vois, en fait, c'est dangereux de faire des raccourcis parce que je pense que ça partait pas d'une mauvaise intention dans les premiers temps. Des recommandations. C'était en mode pour que les gens trouvent leur équilibre, etc. Mais en fait, du coup, c'est devenu comme si c'était une règle et que les gens soient un peu plus sur leur talon que forcément sur l'avant du pied. Mais du coup, c'est vrai que c'est propre à chacun. C'est ça. Et en fait, quand on comprend comment on fait un squat, oui, avancer le genou va entraîner plus de contraintes dans le genou. Oui, faire le squat de ta manière va sûrement entraîner plus de contraintes dans le rachis lombaire et moins dans les genoux. Mais globalement, en fait, si tu as la capacité de l'encaisser, ça ira. Donc, en effet, il y a des grandes guidelines de volume d'entraînement, de recommandations d'échauffement, de récupération. Mais sachez aussi un petit peu en sortir. Pas bêtement parce que vous ne voulez pas faire comme tout le monde, mais parfois juste pour tester et vous dire OK, peut-être que moi, je ne suis pas dans la moyenne et que ma morphologie ou ma génétique, parce que je pense qu'il y a une grande part de génétique aussi qui fait que même si tu n'as pas fait tout ce qu'il fallait, tu as réussi en 6 ans à être champion du monde, je pense que ça joue. Moi, je vous dis toujours, moi, je suis tout le temps blessé, alors que je fais tout ce qu'il faut, je pense que je n'ai une génétique de merde. Merci de mes parents. Donc, tu vois, on est tous différents. Donc, n'écoutez pas bêtement. Soyez aussi vous-même testeur, expérimentez des choses. Et faites-vous... Je pense que c'est super, super important. Et gardez un esprit ouvert et, en fait, comprendre. Pourquoi est-ce qu'on m'avait dit que les genoux ne devaient pas dépasser ? Et en fait, quand tu essaies de comprendre, si la personne n'a pas d'argument, il ne faut pas toujours l'écouter, tu vois ? Alors que là, chez toi, je saurais dire pourquoi est-ce que ça va t'aider, pourquoi est-ce que ça peut être péjoratif, etc., etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis de mieux comprendre un petit peu les stoners aboutissants de comment choisir une bonne technique, comment squatter, et puis comprendre aussi un petit peu cet univers du powerlifting qui n'est pas encore assez connu à mon goût, qui mérite d'être beaucoup plus développé. Donc, encore une fois, gars, félicitations pour toutes tes performances et je te souhaite une grande réussite pour la suite. Merci. Bye. Salut. Salut. Salut.